... Allez, ça va partir pour six tours, puisque le drapeau vert est agité maintenant, le départ est allé donné, Anthony Pelfren a conservé bien sûr sa place de leader, c'est maintenant qu'il ne faut pas faire la faute, alors que déjà, on a Yann Arlaché qui est juste à côté, et Sébastien Loeb en embuscade à la troisième place, et Christophe Ferrier tout proche également. Heureusement que Sébastien Loeb, il y avait le drapeau jaune dans le premier virage, parce qu'il est parti très très large, mais bon, il a pu garder sa place, en tout cas, maintenant la course est lancée. Alors, il y a une chose par contre, c'est qu'Anthony Pelfren, il est habitué aux courses en peloton, donc ça, ça doit jouer aussi peut-être pour lui, les petits contacts, ça lui fait pas peur, le rallycross, on se touche, on se retousse, il n'a pas peur des contacts, et Yann Arlaché, lui, habitué à l'Andros sans doute, essayait d'aller piquer, et bien déjà un point de plus pour la victoire, et ce petit point du record du tour, qui pourra être un point énorme dans le classement général de cet E-Trophée Andros numéro 34. Attention, il n'y a pas de stratégie de pneu, les pilotes ont 4 pneus par jour, donc automatiquement, là, il faut tout donner, il faut gérer ses clous comme on peut, on retourne les pneus, on les met devant, derrière, mais là, maintenant, le règlement, il est très clair. Oui, c'est 4 pneus la première journée, 4 pneus la seconde, ça, c'est bien, comme ça, il n'y a qu'une élite que je disais tout à l'heure, c'est 4 et c'est 6. Voilà, attention, derrière, ça, c'est un petit peu frotté. C'est Adrien Fomeau, je crois, qui s'est un petit peu frotté, me semble-t-il, donc il est là, Adrien, il y a eu un petit souci entre Adrien Fomeau et Guiretti, me semble-t-il, mais tout le monde est reparti, tout le monde a gardé sa place, et devant, il garde sa première place, Anthony Palfren, avec toujours 6, 7 dixièmes d'avance sur Yann Erlacher, c'est incroyable ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est impressionnant parce que Yann, franchement, il a une superbe voiture, une super équipe, et franchement, c'est vraiment un des top pilotes, et pour l'instant, il n'est pas en mesure d'aller chercher le petit nouveau, le petit rookie, il n'est pas en mesure d'y aller, alors il va falloir changer, essayer quelque chose, mais je ne suis pas inquiet, c'est un attaquant, un battant, regarde la preuve, regarde maintenant ici, il va essayer de se positionner, il avait perdu 2 dixièmes au tour précédent sur Anthony Palfren, et là, il a bien essayé, mais il n'a pas paniqué, Anthony, il a gardé sa trajectoire, il n'a pas vraiment la même trajectoire que les petits camarades, mais pour l'instant, ça paye, alors que Sébastien Loeb nous fait du... Superbe scénage. Un petit peu de balayage, j'allais dire, dans la puff extérieure, et qu'Anthony Palfren... Il va y aller, Yann, il va y aller parce qu'il est beaucoup plus rapide, en général, quand un pilote colle vraiment comme cela, qu'il ne se fait pas distancer, c'est qu'il est plus rapide, et tu verras s'il arrive à passer, il va prendre quelques dixièmes d'avance, j'en suis sûr, mais là, il met vraiment la pression, et la visibilité, regarde la visibilité, elle est pratiquement nulle. Et bien sûr, et pendant ce temps-là, Jimmy Cléré, ah non, Yann Erlacher vient de récupérer le record du tour en 42-2, il vient de le piquer à Jimmy Cléré, Yann Erlacher, donc pour l'instant, deuxième de cette super finale, et de cette finale, pardon... Ah, c'est là, peut-être ! C'est là, peut-être ! À la réaccélération, il va peut-être se positionner à gauche ? Non, 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 non. Et où elle accorde ? À la corde, le magnifique finrage de Yann Erlacher, et c'est passé ! Il s'était positionné à l'embuscade ! Magnifique, mais c'est pas fini ! Il lâche pas, il lâche pas ! C'est pas fini ! Portière contre portière, je t'avais dit, c'est un habitué des courses en peloton, il ira jusqu'au bout, il reste devant ! Il y a un petit bout qui s'envole, il a maintenu jusqu'au bout ! Ah, Yann Erlacher, attention ! Il est mieux placé, Yann Erlacher, il va passer devant, il va passer devant, peut-être Yann Erlacher à la relance, dans la ligne droite mais il lâche rien Tony il reste encore devant magnifique oh 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 à la révélation de l'E-Trophée Andros cette saison 2023 et elle est là ah oui il n'y a rien à dire là ce qu'il a fait il n'y a rien à dire il va falloir compter sur ce pilote toute la saison collé contre la voiture de Yann Larcher dans toute la descente il n'a pas lâché ce pilote là il va être en super pôle très rapidement ah oui tu penses toi ah oui j'en suis pas sûr et bien voilà un avis donc éclairé de Frank Tagors alors qu'il résiste il résiste bien et derrière le trou s'est creusé parce que Sébastien Loeb est à 2 secondes mais Christophe Herrier est à plus de 6 secondes à la 4ème place ensuite on a Adrien Fourmeau Alessandro Guiretti et Jimmy Claret qui finissent la marche allez Yann on y retourne il bascule la voiture beaucoup plus tôt donc il est présent beaucoup plus tôt à la corde mais maintenant il faut accélérer ça ne va pas passer mais en tout cas il était mieux positionné à la sortie et nous rentrons nous rentrons dans le dernier tour Franck dernier tour de cette finale de la catégorie Elite Pro et le Polman Antony Pelfren est toujours devant il est devant mais il est solide il est solide le garçon solide sur les prétarières lui il ne bouge pas c'est incroyable il a faut déclencher maintenant s'il déclenche maintenant peut-être qu'il peut se positionner il s'est loupé il s'est loupé il s'est loupé on recommence il reste devant encore regarde il le pousse il le pousse il le pousse à l'extérieur il va le croiser il va le croiser ça va peut-être pas suffire ça va peut-être pas suffire ça va être dans le dernier virage le dernier virage tout va se jouer dans le dernier virage de cette finale c'est magnifique Anthony Pelfren toujours devant Yann Erlaché à l'attaque il va y aller Yann il va y aller là il y va mais attention il ne va pas au contact il est malin il est malin Anthony c'est superbe quelles deux finales magnifiques et bravo il gagne cette finale Anthony Pelfren quelle révélation devant Yann Erlaché à la deuxième place ensuite on va retrouver Sébastien Loeb Christophe Ferrier quatrième ensuite on aura Adrien Fourmeau je crois que c'est lui qui arrive Adrien Fourmeau Alessandro Guiretti et Jimmy Claret mais bravo 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 à nos deux pilotes et super bravo Anthony qui s'impose pour sa première grande finale sur l'Andros il s'impose tu vois je te parlais de Jimmy Claret tout à l'heure record du tour je sais bien ce que je te disais le garçon a le potentiel c'est un week-end qui est très compliqué pour le team Pussier mais je ne suis vraiment pas inquiet sur le potentiel de ce garçon on s'est régalé la bagarre ça fait deux finales où les bagarres sont assez sympas entre celle de l'Androstar et celle de l'Elite Pro où on a eu de la très très grosse et très très grande bagarre c'est un week-end